Coucou la team couture, j'espère que vous allez bien, je suis hyper contente de vous retrouver pour un nouveau bilan couture. Alors mes plus plates excuses parce que ça fait un petit moment que je ne suis pas venue sur ma chaîne, c'est vrai que je n'ai pas un rythme de dingue, mais j'ai traversé une petite période un peu de manque d'inspiration, voilà, je n'étais pas inspirée, quand je me mettais derrière ma machine, je faisais des choix peu judicieux, j'ai fait pas mal de bêtises, je pense que j'avais besoin de faire une pause, et oui, même une pause couture, donc peu de cousettes, pas mal d'erreurs, mais je me suis bien rattrapée, donc je suis très contente quand même de vous montrer les patrons que je vais vous présenter aujourd'hui, mais d'abord, je vous parle du tissu, coup de foudre absolu que j'ai eu. Ah là là, ah je l'aime, ah je l'aime, je ne sais pas si ça vous fait ça, mais il y a des tissus qui vous mettent en joie, donc je le vois, je suis en joie, je le couds, je suis en joie, je le porte, je suis en joie. C'est mon premier satin bio de chez Artwist Paris, donc c'est, voilà, je suivais la créatrice de Artwist sur Instagram depuis un moment, je voyais passer les collections, j'avais hyper envie d'acheter ces tissus, et alors comment vous dire ? J'ai choisi un des tissus qui n'est pas de la dernière collection, c'est la collection précédente, donc là il n'y en a plus, donc c'est ultra cruel ce que je vais faire là, parce qu'en plus je vais vous montrer plein de patrons. Alors, il existe quand même sur des teintes bleues, sur des teintes roses, pastels, un peu abricots, et il est hyper beau, je le sais, parce que j'ai eu des échantillons avec mes commandes, et c'est du satin, c'est bio. Par rapport au satin que j'ai déjà cousu, vous avez vu passer un sublime satin de chez Isop Tissus, qui avait un peu plus de tenue, là il est un petit peu plus fluide, donc, et bon, alors là, la couleur, n'en parlons pas, je suis comme une dingue, je suis comme une dingue, et je, voilà, je pense que vous allez revoir passer du hard twist chez moi, parce que, parce que vraiment je suis fan, ce sera plus rouge, sauf si elle repasse commande, parce qu'on est hyper nombreuses à dire help, on veut le retour du rouge fatal, mais, merveille. Donc, j'ai cousu, pour commencer, je vous présente, c'est une V3 me concernant, c'est la jupe bohème de Vanessa Pouzet, et d'ailleurs, je porte la jupe bohème de Vanessa Pouzet. Donc, c'est une vraie jupe portefeuille, avec vraiment la ceinture qui passe par une boutonnière qui est cousue sur un des, là, sur la ceinture, qui passe vraiment la ceinture tout le tour, elle est vraiment facile à coudre, c'est hyper facile, ça consomme à peu près 3 mètres de tissu. Voilà, la jupe bohème de Vanessa Pouzet qui va du 32 au 48, les marches sont incluses, et je vous montre, parce qu'on voit le tissu qui est découpé, vous voyez que c'est vraiment deux pans de jupe qui sont assez grands, avec les volants escargots, ça veut dire quoi les volants escargots ? Ça veut dire que, en fait, vous n'avez pas de fronces. Donc, le tissu est coupé comme ça, ça va lui donner le mouvement pour faire le volant qui va tout autour, mais il y a zéro fronces, donc ça, c'est assez chouette, et le volant vient mourir sur un des pans de la jupe. Pour les tailles, il faut juste que je regarde si... du 38, ah d'accord, ça ne commence pas avant. Du 38 au 48, ça tombe bien, j'ai fait du 38, ah non, non, qu'est-ce que je raconte ? Bah oui, c'était bizarre. Du 32, là, c'était le placement des pièces pour le 38 au 48, désolée. Du 32 au 48, et effectivement, bah le tissu, c'est un peu moins, si vous êtes au 32, un peu moins de 3 mètres, et un peu plus de 3 mètres, là, forcément, avec les tailles un peu plus grandes. Comment vous dire ? C'est vraiment un carton plein. Je l'avais cousue, du coup, ça, je l'aime beaucoup aussi, celle-ci. Elle a été cousue dans un chambray bio que j'avais trouvé chez A et A Patron. Là, elle est un petit peu plus aérienne que ma bleue, mais moi, j'aime tout autant les deux. Vraiment, je suis fan. Je suis fan, bon, l'imprimé rouge me met en joie, vous l'avez compris. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre avec ce tissu ? Le fameux crop top Marguerite, dont je vous avais parlé la dernière fois dans ma dernière vidéo. Donc, c'est un top hyper original qui est constitué de deux empiècements devant. Vous avez l'empiècement en V comme ça, un deuxième empiècement qui vient se superposer et qui vient se plaquer par un jeu de surpiqure. Vous avez un volant comme ça, qui est en V, qui fait le tour devant et derrière également. Vous avez une goutte derrière. Je vous montre mon petit choix de bouton. C'est un biais pour le col et normalement, donc là, j'ai les manches et normalement, vous avez encore un autre froufrou aux manches. Là, c'est le dernier modèle que j'ai fait avec mon tissu Art Twist. Je ne pensais même pas que ça rentrerait. C'est pareil, j'ai un peu joué au Tetris. Donc, c'est un crop top. Là, je l'ai déjà rallongé de 5,5 cm et normalement, il est encore un peu plus haut. Quelle merveille de Charlene Hans ! Il faut savoir. Alors, je vais vous montrer le livre. Alors, son nom d'auteur, c'est Charlene Plot, P-L-A-U-T. Donc, c'est aux éditions Mango. Vous avez Ma garde-robe bohème chic, qui était son premier livre, puisqu'il y en a un deuxième que je n'ai pas encore acheté, mais ça ne serait tardé. Donc là, c'est effectivement des modèles rétro, poétiques, très bohème, comme on aime. Donc, je vais vous montrer plusieurs patrons. C'est bien expliqué. Le seul truc où j'ai failli défaillir, parce que je n'ai pas l'habitude, ça n'a rien à voir avec Charlene, c'est que je ne suis pas habituée à aller décalquer des patrons de livres. Donc là, je me suis retrouvée avec une carte routière dont je n'arrivais à délimiter aucune frontière. Je ne retrouvais pas, alors qu'il y a des couleurs, que c'est très bien fait, c'est moi. Sinon, zéro difficulté, elle est simple à faire, elle est vraiment hyper féminine. Petite pépite que je vous recommande vraiment, 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 vraiment chaudement. Évidemment, je n'ai pas résisté à me faire la robe portefeuille Aldabra. Donc, Aldabra, ça va du 34 au 48 comme tous les patrons de Pauline. Robe portefeuille avec des fines bretelles, hyper facile à faire. Il n'y a pas de... c'est intéressant ça d'ailleurs. Il n'y a pas de pince poitrine sur les devants, c'est un système de plis qui va donner de l'aisance. Donc, vous avez deux plis sur les devants et les bas également, deux jupes. On le voit bien sur le dessin. Voilà, c'est une vraie jupe portefeuille. Donc, pareil avec la petite boutonnière pour passer la ceinture. Donc, c'est une vraie jupe portefeuille. Je l'ai allongée puisque je n'ai pas le même âge que Pauline. J'avais peur qu'elle soit trop courte pour moi. Donc, je crois bien que je l'ai allongée quand même de 10 cm. Alors, c'est peut-être un peu beaucoup. 8 cm, c'est pas mal. Je fais 1,68 m pour vous donner une idée. Là, je pense que peut-être 2 cm en moins la prochaine fois. C'est un patron simple, efficace, hyper féminin et hyper facile. What else ? J'ai envie de vous dire tout ce qu'on aime. Non, vraiment, top, top, top. J'avais choisi au départ un patron qui, ravissant, je vous montre un peu le raté, le loupé. C'est que je voulais faire une robe François de Delphine et Morissette. Le patron est juste topissime. Simplement, là, j'ai une popeline qui se tient, qui a énormément de tenue. À ça, parce que je l'avais coupée là, pour vous rajouter une jupe assez froncée. Très honnêtement, ça faisait vieille petite fille. Ça allait pas du tout. Mais j'ai trouvé un patron qui, ça a été le sauvetage du siècle. Parce que j'avais découpé les jupes, j'avais découpé le haut, le volant, tout. Et après, c'était le Tetris pour voir quel patron pouvait rentrer et pouvait marcher avec cette popeline. Qui ? Que j'ai trouvé chez les tissus bio d'Elise. Petite mercerie en ligne. Je dis petite parce qu'elle n'a en général pas trop de stock, mais un choix formidable de tissu. Le tissu, en lui-même, est fou. Vous voyez les teintes. Rose, abricot, vert, jaune. C'est vraiment divin. J'ai réussi à faire entrer dans mes pièces déjà découpées un patron que j'aime beaucoup, que j'ai déjà réalisé. Qui est un patron qui a été conçu en duo par le dressing de Cindy et la petite Frambise. Et honnêtement, les filles, elles ont cartonné parce qu'elles nous ont fait un patron magnifique. Avec une taille empire comme on aime, des bretelles à noeuds comme on aime. Normalement, vous avez une jupe qui est peu froncée. Et c'est pour ça que j'y ai pensé d'ailleurs à ce patron. Normalement, il y a un élastique à l'intérieur qu'on va coudre sur la marge de couture. On assemble les hauts et le bas. C'est vraiment, niveau débutant, c'est très simple. Sauf que là, j'ai cousu en plus un biais pour faire une coulisse. J'ai créé un biais de 4 cm. Je l'ai cousu en même temps que le haut, quand j'ai assemblé la jupe et le haut. J'ai glissé aussi sur un centimètre mon biais. J'ai fait un repli d'un centimètre au fer et je suis venue le plaquer sur l'intérieur. Et j'ai repiqué. J'ai passé un élastique d'un centimètre. Et du coup, ça me fait... Je trouve que le rendu avec une coulisse est plus joli qu'avec un élastique. Mais c'est bon, c'est personnel. Et j'ai créé des fentes, puisque normalement, il n'y en a pas sur ce patron. Voilà, ça peut être un top. Ça peut être une robe. Ça va du 32 au 50. Les deux pans du devant et du dos sont doublés. Une petite pépite de patron, une petite pépite de tissu. On est content et on a sauvé les meubles. Et enfin, je vous montre... La robe McCall's V2. Il y a beaucoup de... Voilà, c'est des patrons que j'ai déjà faits, que je vous présente. Donc, je vous avais présenté Cousubio dans une popline Cousubio l'année dernière. Je l'avais fait en jaune. Ce patron très bohème. Alors, je vous dis, j'ai beaucoup moins envie de froufrou et je n'ai fait que ça. Je ne comprends pas trop mon fonctionnement en ce moment. Toujours sur des modèles un peu portefeuille, un peu de volant en bout. Bon, là, ce qui fait peut-être un peu trop gnangnang, c'est que j'ai choisi les manches comme ça, avec un tissu qui est déjà un peu... Voilà, c'est encore ma peur de faire vieille petite fille, mais bon, je ne sais pas trop. Vous me direz, ça se trouve, vous allez adorer, je ne sais pas, ou pas du tout. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et donc, je vous montre le patron. Donc là, ça va de la taille 6 à 14. Donc, c'est les tailles américaines. Les patrons sont réputés pour tailles un peu grandes. Donc, je l'ai fait en taille 8, je crois. Oui, c'est ça, taille 8. Et les différents modèles... Il est très joué de celui-là, d'ailleurs. Là, vous reconnaissez le mien. Avec un col tailleur, avec un frou-frou devant. Mais la même jupe que celle-là, sans le volant. Ou la jupe, carrément, vrai portefeuille des rectangles sur les pans de jupe. Donc, voilà. Donc, non, le patron est très chouette. Il n'y a rien à dire. Je le trouvais et je n'ai pas repensé tout de suite. J'aime bien que les robes soient vraiment longues. Il est peut-être entre les deux. C'est-à-dire, pour moi, j'aime bien quand ça touche un peu par terre. Bon, je fais 1m68. Là, ce n'est pas le cas. Donc, je l'ai quand même rallongé de quelques centimètres en créant une petite ceinture avec deux biais. Voilà. Ça m'a juste permis de rallonger un peu, dans un deuxième temps, mon haut. Bon, l'idéal aurait été de rallonger plutôt le pan de jupe. Mais je m'y suis prise après. J'y ai repensé après, un peu trop tard. Je vous dis, je n'ai fait que des bêtises. Au final, elle est très jolie. Je l'aime bien avec un peu d'accessoires, etc. Voilà pour ces petites beautés. Alors, j'espère que ça vous aura donné envie de coudre des jupes bohèmes, des aldabras, des robes athéna et tutti quanti. Et évidemment, des crop top marguerite à foison parce que c'est vraiment très, très beau. En tout cas, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Enfin, je n'ose plus vous le dire, mais je vous dis quand même à très vite. On y croit. Et je vous embrasse et je vous souhaite une bonne reprise si vous rentrez juste de vacances. Voilà, ou pour les travailleurs qui ont repris depuis longtemps. Je vous embrasse aussi et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Bye, bye ! Sous-titrage ST' 501 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 – Sous-titrage FR 2021